Alors, donc, on termine la session avec le dessert, comme je vous disais ce matin. Le Dieu caché tel que je le conçois. Je, c'est chacun de nous, tel que moi, je le conçois. Quand un être humain a à pardonner, ordinairement, l'être humain, il vit ça en trois temps. Le premier temps, c'est l'offense qui nous est faite. Quelqu'un qui nous lance une flèche ou qui nous blesse profondément par toutes sortes de choses. Puis ça fait mal. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est le temps pour digérer. Et malheureusement, souvent, pour bouder. Ça arrive, ça, des meilleures familles. C'est-à-dire que je fais le bloc de glace parce que c'est une façon de punir l'autre. Je ne suis pas pour y pardonner de suite, parce que si j'y pardonne de suite à l'autre, l'autre personne va recommencer. Ça fait que je retiens mon pardon pour être sûr que l'autre, la prochaine fois avant de dire ça, tu vas y penser deux fois. Je retiens mon pardon comme ça, je bouge, je fais le bloc de glace pour donter l'autre, donner une leçon à l'autre, puis la prochaine fois avant de parler, tu vas y penser. Et espérons qu'il y a un troisième temps qui est bien sûr le pardon. En Dieu, il y a un seul temps, c'est toujours le temps de l'amour. C'est ça en Dieu, c'est toujours le temps de l'amour. Vous savez, Dieu, lui, ne boude jamais. C'est le seul, moi, que je connais d'ailleurs qui ne boude pas. Il ne boude jamais, Dieu. Dieu ne se demande même pas s'il va pardonner. Il ne s'est jamais posé cette question-là, comme nous autres, on se pose cette question-là. Mais lui, jamais, il ne s'est posé cette question-là. Il ne se demande pas ça. D'ailleurs, il ne pardonne pas Dieu en tant que tel, comme nous autres. Il ne pardonne pas. Dieu, il aime, tout simplement. Et rien ne peut altérer son amour. Rien, absolument rien. Comme je disais, te beau varger dessus à coup de pied, au contraire, il va t'aimer encore plus. Ça, c'est la logique de l'amour de Dieu. Si on avait, ça n'existe pas, mais ça serait un instrument intéressant, si on avait une espèce de thermomètre de l'amour, on appellait ça un amouromètre, probablement, un espèce d'instrument pour mesurer le degré d'amour qu'il y a dans ton cœur. On brancherait ça sur ton cœur, là, puis on aurait un cadran, là, puis on pourrait mesurer, là, combien qu'il y a d'amour dans ton cœur. Ça serait intéressant, un instrument comme ça, hein? Puis là, on checkerait l'appareil, là. Toi, là, quand quelqu'un t'envoie une parole blessante, oups, on verrait le thermomètre baisser un peu. Oups, ça se refroidit, hein? À un moment donné, t'entends parler que quelqu'un a placoté dans ton dos et est en train de salir ta réputation partout. Oups, là, on verrait le thermomètre descendre. Là, ça approcherait le point de congélation, zéro, là, hein? Oups, t'apprends, toi, que la personne t'aime le plus au monde, t'as trompé. Chou, là, on verrait le thermomètre en dessous de zéro. Là, ça viendrait frite pas mal, hein? « Eh bien, Dieu, lui, quand tu l'offenses, le thermomètre monte. » Très bizarre, hein? Exactement l'inverse. Plus tu l'offenses, plus le thermomètre monte, lui. Pour Dieu, moins tu aimes, plus t'as besoin d'être aimé. Lui, c'est évident pour lui. Toujours. « T'as beau faire tous les péchés du monde, Dieu va t'aimer encore plus. » Comme je disais ce matin, t'auras pas le dernier mot sur l'amour de Dieu. C'est Thérèse de Lisieux qui le disait, la petite Thérèse, hein, qui disait ceci. « Même si j'avais tous les péchés du monde sur la conscience, » Hey, tous les péchés du monde, c'est pas pire, hein? Si on ramassait juste notre petite gang après-midi, là, nos péchés, nous autres, là, ça n'en ferait pas pire, hein? « Mais tous les péchés du monde, » elle, elle disait ça. « Même si j'avais tous les péchés du monde sur la conscience, j'irais me jeter dans les bras du Père avec la même confiance. » Ça veut dire qu'elle connaissait le cœur du Père. Elle n'avait pas peur de Dieu. Elle connaissait Dieu. « D'ailleurs, le plus grand péché, c'est précisément de penser que mes fautes peuvent refroidir, diminuer ou même éteindre l'amour de Dieu pour moi. » Ça, c'est le plus grand péché. Pensez que mes fautes, là, ça peut… Oups, Dieu, là, ça le refroidit. Ça diminue son amour pour moi. Oser penser ça, là, c'est le plus grand des péchés, hein? Parce qu'on ne croit pas que Dieu est amour, à ce moment-là, à l'état pur, hein? Au contraire, ça l'augmente, hein, son amour. C'est le sens de la plus belle des paraboles de Jésus. Celle qui résume tout l'Évangile, vous savez. Vous pouvez juste lire ça dans la Bible, puis vous avez tout. Tout est là. Celle qu'on a appelée « l'enfant prodigue ». Moi, je la change de nom parce que je trouve que c'est beaucoup plus juste de dire que c'est le père prodigue. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Pas l'enfant prodigue, mais le père prodigue. Parce qu'on dit que le fils, il est prodigue parce qu'il a tout gaspillé l'héritage. Il a tout flambé l'héritage, hein, que l'argent qu'il avait donné. Mais le père, il est bien plus prodigue que le fils, mais lui, c'est la prodigalité de l'amour, hein? Sans limite aucune. On dirait qu'il gaspille son amour, le père. Hein? On dirait qu'il a gaspillé. Voyons, il se fait rouler, il me semble, là. On dirait qu'il a gaspillé son amour. Le père prodigue. C'est ça, hein? On va essayer de creuser. On la connaît par cœur, cette parabole-là, mais on va la creuser peut-être sous certains âmes qu'on ne connaît pas, hein, les détails qui nous ont peut-être échappés. Imaginez, vous autres, ce qui se passe là-dedans. Le fils ingrat demande son héritage au père avant même qu'il meure. C'est fin, ça, de bord, hein? Imagine, toi, ton grand garçon, ta grande fille qui vient te trouver, puis qui dit, « Hé, écoute le père, écoute la mère, donne-moi mon héritage tout de suite. J'attends que tu meures, tu ne meures pas, là. Moi, je vais avoir l'héritage. Tu seras très heureux de ça, probablement heureuse de ça, hein? Eh bien, c'est ça qui se passe dans la parabole, hein? Première chose, premier détail, c'est, c'est, hein? Le père lui donne ça comme si rien n'était, hein? Et en plus, il s'en va flamber tout ça avec des prostituées, dit le texte, hein? Puis ça, il paraît que ça coûte cher, hein? Ça ne prend pas de temps de flamber un héritage, ça, hein? Quand il est à sec, hein, pour survivre, il n'a plus rien à manger, là, lui. Il se ramasse à garder des porcs. Vous allez dire, qui s'assemble, se ressemble, hein? Mais il y a un symbolisme, nous autres, on ne saisit pas, occidentaux, hein? Vous savez que les Juifs ne mangent pas de la viande, du cochon, du porc, hein? Mais ils ne la mangent même pas. Donc, imaginez l'image que Jésus met là, un Juif qui se ramasse à garder des porcs, ça, c'est le plus bas, hein, niveau que quelqu'un peut atteindre, ça, sur Terre. C'est inconcevable qu'un Juif garde des porcs, c'est inconcevable. Mais qu'il se ramasse à garder des porcs, là, il est au plus bas de l'échelle humaine, à ce moment. L'image est très forte, Jésus parle, c'est des Juifs, là, hein? Et c'est là, regardez bien, c'est là, assis dans la sou, hein, ça, c'est au plus bas, là, assis dans la sou, hein? C'est là, dit le texte, qu'il entre en lui-même, hein? Je comprends, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à l'extérieur, hein? Il avait juste à faire, lui, rentrer à l'intérieur, parce que l'extérieur n'était pas tellement existant, hein? Et là, écoutez bien ce que dit le texte. Il rentre à l'intérieur de lui-même, il se souvient dans son cœur d'enfant, et il se dit, mon père, là, c'est un homme profondément bon, ça. Hé, j'ai demandé mon héritage, il m'a donné ça, hein, tout de suite, comme si rien n'était. J'avais demandé une pomme, il m'a donné tout mon héritage, hein, tout de suite. Je suis parti flambé, tout ça, jamais j'ai entendu, hein, le moindre reproche ou critique ou quoi que ce soit, hein? Mon père, là, il a du cœur quelque chose de rare, lui, il se souvient de ça. Et c'est ça, mes amis, qu'il lui donne le courage, hein, de se lever debout puis de partir vers son père. Sinon, jamais il n'aurait été capable de se lever debout puis de partir, hein, vers la lumière et la vérité, hein? Le souvenir de la bonté de son père, c'est ça qui a donné le courage de se lever debout à ce gars-là, hein? Toutes les semences d'amour que chacun de nous, on a donné un jour, puis peut-être qu'on pensait que c'était inutile, hein, des gens qu'on a aimé, 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 puis il n'y a rien qui se passait, hein, absolument rien. Ça prendra cinq ans, dix ans, quinze ans, un jour, cette personne-là, c'est ton amour que tu avais semé dans son cœur qui va la sauver. C'est ça qui va se passer. Cette personne-là, hein, ça reste la mémoire du cœur, hein, ça reste à l'intérieur de nous autres. Il va se souvenir, un jour, quelqu'un m'a aimé, moi, gratuitement. Puis c'est ça qui va donner, hein, peut-être dans vingt ans, hein, du courage à ton gars, à ta fille, à ton voisin, ta voisine, une amie, un ami, hein, le courage de se lever debout pour marcher dans la lumière. Il se dit, lui, je vais aller m'engager chez lui, hein, je ne suis même plus digne d'être appelé son fils après tout ce que j'ai fait, hein, je vais m'engager comme serviteur, au moins ils ont de quoi à manger, eux autres, hein, puis je vais être proche, hein, comme ouvrier. Je ne suis plus digne d'être son fils. On voit là la culpabilité, hein, ça, c'est la culpabilité. Il ne connaît pas encore toute la grandeur du cœur du père. Il va avoir des belles surprises, hein, il ne connaît pas la grandeur du cœur du père encore. Et là, c'est la surprise. Tous les détails dans le texte, extraordinaires. « Le père aperçoit son enfant venir de loin, » dit le texte. Ça, ça veut dire qu'à tous les jours, ce père-là, là, il allait au bout de son champ, là, il y avait des tours de garde, nous autres, hein, au bout des champs de culture, puis il montait dans la tour de garde, puis il regardait au loin. Il va-tu revenir? Il va-tu revenir? Il l'attendait, hein? Puis il voit un petit point, à un moment donné, qui s'en vient à l'horizon, là, un tout petit point, puis tout de suite, il sait que c'est lui. Tellement, il l'attendait. Le texte dit, « Le père court, » ça, c'est incroyable, je reviendrai là-dessus tantôt. « Le père court, et le père va se jeter au cou du fils. » Incroyable, ça. C'est pas le fils qui se jette au cou du père, là. C'est le père, dit le texte, qui se jette au cou du fils et qui l'embrasse tendrement. Dans le texte grec, c'est le couvre de baisers, hein, l'enveloppe, hein, entre andresse et l'amour, hein. On a des symboles incroyables là-dedans pour des orientaux. Jésus parle à des orientaux. C'est inconcevable, un père de famille qui court en Orient, surtout à cette époque-là encore plus, hein. Un père, la dignité du père de famille, ça court pas, ça, un père. Les autres peuvent courir, mais lui, il court pas, hein, c'est la dignité, hein. Selon l'âge et la responsabilité, hein, c'est comme ça que ça marchait. Lui, il court pas. Un père qui court après son enfant, ça, c'est encore moins, hein, un père courir. Les enfants, à cette époque-là, là, on avait le droit de vie et de mort sur son enfant. On était loin des droits de l'enfant, là, d'aujourd'hui, là, hein. Un père courir après son enfant, c'était inconcevable. Un père qui court après son enfant, ingrat, qui a fait tout ça. Heille ça, imaginez le symbole, hein, que le Christ est en train de lui compter, là. Eux autres devaient être complètement déboussolés par ça, hein. C'est incroyable, c'est la miséricorde qui court après le pécheur, hein. Puis ça court vite, ça, il paraît, hein. Ça a les jambes longues, ça, la miséricorde, hein. Dieu court après toi pour te pardonner. Je vous jure que c'est différent de nous autres, hein. Quand quelqu'un nous fait mal, c'est rare qu'on va courir après, hein, pour lui dire, « Hey, je te pardonne, hein, là. » On voit ça rarement, en tout cas, quelqu'un, hein, courir après ceux qui nous ont fait mal pour leur dire qu'on les aime, hein, encore plus. C'est rare qu'on voit ça, hein. C'est ça qui se passe, là. Le fils, il pogne de quoi, comme on dit, hein. Le fils, tout en larmes, il n'en revient pas. Le père suspendu à son cou, puis le fils, il proteste même, hein. Je ne suis pas digne, moi, même d'être appelé ton fils, je ne suis plus ton fils. Après tout ce que je t'ai fait, hein, le fils est tout mal de ça. Il n'en revient pas, il est tout en larmes, déboussolé complètement, hein. Le père ne veut rien savoir des excuses du fils. Absolument, il n'y a pas de temps à perdre avec ça, il est dans l'amour, lui. Il ne veut rien savoir des excuses du fils. Hey, nous autres, quand quelqu'un vient nous demander pardon puis s'excuser, hey, c'est-tu le fun d'entendre ça? Répète-moi encore une fois, hein. Hey, j'écouterai ça des heures de temps. Répète-les pour être sûr, tu n'oublieras pas, là. Hein, il me semble une musique douce à notre oreille, là. Mon Dieu que ça nous fait du bien, quelqu'un qui s'humilie devant nous autres, hein. On écouterait ça des heures, là, encore une fois, encore une fois, là, hein. C'est tellement doux à notre oreille, hein, quelqu'un qui est là, qui s'humilie comme ça, hein. Le père ne veut rien savoir des excuses du fils. Il n'y a pas de temps à perdre avec ça. Il y a du temps juste pour la fête, la fête de l'amour, lui. Tout de suite, le père se tourne vers les serviteurs qui étaient autour, qui venaient d'arriver. Il se tourne tout de suite et leur dit, c'est la fête, mes amis, aujourd'hui. C'est la noce du pardon, aujourd'hui. Amenez le plus beau costume, l'anneau précieux. Tuez le vaugras. C'est la noce de l'amour. C'est la plus grande fête. Pourquoi qu'on fête aujourd'hui? Parce que mon fils qui est là, il est à mort. Il est revenu à la vie, maintenant. Il était perdu, il est maintenant retrouvé, hein. C'est pour ça qu'on va fêter aujourd'hui, nous autres. Le père, lui, il pense juste une chose, fêtez. Vous croyez encore que Dieu punit vous autres? Je ne sais pas s'il y en a encore qui résistent, hein. Vous croyez encore que Dieu punit vous autres après une telle parabole? Vous savez, cette parabole-là, c'est la parabole qui nous présente le père, ça. Il est là, le père. Voici le père, dit le Christ. C'est ça, hein. Allez-vous faire l'affront à Dieu de le croire moins bon que le père prodigue? Dieu sera moins bon que le père prodigue dans cette parabole-là? Imaginez-vous ça. Quel affront à faire à Dieu, hein. Vous croyez peut-être que Dieu est juste, hein. Non, Dieu n'est pas juste. Je m'excuse, je vais vous décevoir peut-être. Non, Dieu n'est pas juste. Il est amour et que cela. C'est dur à avaler, ça. Amour et que cela. On va recruser ça. Il n'y a aucune notion de justice humaine en Dieu, il n'y en a pas. Comme on la connaît, nous autres, ce qu'on appelle la justice distributive. Chacun selon son mérite. C'est ça, la justice distributive. Tu as fait quelque chose de bien, mais tu as une récompense. Tu as fait quelque chose de mal, mais tu as une punition. Ça atterre. Nous autres, ça se tient, ça a de l'allure, ça. Mais en Dieu, il n'y en a pas de ça. Il n'y a pas de temps à perdre avec ça. Vous ne me croyez pas. Il y en a qui me regardent avec des yeux sceptiques. Je sens ça, vous ne me croyez pas. On va retourner à l'Évangile. C'est l'Évangile qui nous confirme dans tout ça. Le larron qui a volé, tué, violé toute sa vie, qu'on a vu ce matin. À la dernière minute, le beau fin qui dit, oublie-moi pas, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Vous trouvez ça juste, vous autres? La parabole des ouvriers de la dernière heure, qui est précisément sur ce sujet-là. Vous vous souvenez de ça? La parabole des ouvriers de la dernière heure. Il y en a qui sont levés au petit jour en Orient, qui viennent s'engager, et qui travaillent toute la journée au gros soleil de plomb en Orient, puis qui peinent, puis de la soeur, puis qui travaillent, puis il y en a d'autres qui arrivent à midi. Il y a un beau smat, un beau fin, là. Lui, il s'est fait griller l'heure de nez. Il faisait beau, bon, là, il est quatre heures, ça s'arrête à cinq heures, ça va m'engager tout de suite pour aller travailler. Puis là, ils conviennent d'un salaire. À la fin, à cinq heures, la clochonne, tout le monde arrive. Le même salaire. Vous trouvez ça juste, ça, vous autres? Pourtant, c'est ça qui est à convenir avec les autres. Vous trouvez ça juste, ça, vous autres? C'est ça qui est dit dans l'Évangile. Déboussolant. Jésus dit, il y a plus de joie dans le ciel. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui revient à l'amour que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de revenir. C'est juste ça. En tout cas, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de revenir. Il faudra voir de plus près, bien sûr. Le fils ingrat qui a profondément blessé son père, qui a flambé tout son argent, qui l'inquiétait durant des nuits en flayant partout et qui reçoit un accueil de prince. Vous trouvez ça juste, ça, vous autres? La seule justice qui est en Dieu, c'est la justice de l'amour. Et vous n'en trouverez jamais d'autre que ça. La justice de l'amour. Jamais tu ne trouveras en Dieu autre chose que de l'amour. Jamais. Et si tu n'es pas d'accord avec ça, il y en a peut-être qui ne sont pas d'accord avec ça ici, bien, tu risques d'avoir la même réponse que les ouvriers de la première heure ont eue. Vous savez, les ouvriers de la première heure, ceux qui avaient commencé à travailler aux petites heures du matin, qui avaient sué toute la journée, ils se sont mis à murmurer en arrière quand ils ont vu que tout le monde avait le même salaire, même les derniers, le grand flambeau qui avait le même salaire. Ils se sont mis à murmurer en arrière. Et le maître s'est tourné vers l'un d'eux, dit la parabole. La parabole termine comme ça, c'est la pointe de la parabole. Le maître s'est tourné, puis a dit ceci à l'un d'eux. « Pourquoi faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon? » La seule chose qu'il sait faire, lui, c'est aimer. Il va falloir y montrer d'autres choses, nous autres, ou le déniaiser un peu, en le sens. Lui, tout ce qu'il sait faire, c'est aimer. Mais aimer à l'infini, par exemple, ça, n'essayez pas de le suivre parce que là, il est dur à suivre. « Aimer à l'infini, jamais Dieu n'acceptera de se laisser rapetisser le cœur par nos catégories humaines, nos petits schémas humains. » Kiff, kiff, jamais il va se laisser rapetisser le cœur par nos petites catégories humaines de mérite, de ce qu'on mérite. Jamais il n'acceptera ça. Comme on dit, « Ah, tu ne mérites pas, toi, tu as amené une mauvaise vie, puis ça, ah non, tu ne peux pas mériter. » Voyons donc, Dieu, imaginez-vous ça, imaginez. Ça voudrait dire que Dieu a des limites à son amour. Osez penser ça. Ça voudrait dire qu'il n'est pas capable d'aimer au-delà de ça, au-delà des fautes que quelqu'un a pu faire, que son amour dépend de nos mérites. Mais il n'est plus Dieu à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec nous autres? Il n'est plus Dieu à ce moment-là, qu'on sera capable d'imposer nos limites à Dieu. L'amour infini, voyons donc. D'ailleurs, je vous pose la question, qui de nous ici, après-midi, mérite l'amour? Qui de nous mérite l'amour? Si on additionnait la somme quotidienne de nos milliers de petites infidélités à l'amour. « Nos milliers » à journée l'amour. « Nos milliers d'hésitations à pardonner. » Le pardon retenu. « Nos milliers de gestes d'amour retenus par respect humain. » Si on additionnait tout ça, c'est autant d'avortements spirituels qui tuent la vie. Mais ça, on ne le voit pas à l'œil nu, comme ça. Ça, ça tue la vie, au niveau spirituel. La même chose. Jésus disait ceci. « Si tu commets un meurtre, toi, si tu es ton frère, tu vas être passible du tribunal, d'être condamné. Eh bien, moi, je vous dis, si tu te fâches dans ton cœur, si tu as de la haine dans ton cœur contre ton frère, tu l'as déjà tué spirituellement. » Ça va loin, ça. On a tué du monde dans notre tête, je vous jure. « On a fait des meurtres dans notre tête. Tu l'as déjà tué. » Sur l'adultère, il ajoutait ceci. « Si tu fais juste désirer dans ton cœur la femme du voisin ou l'homme de la voisine, juste désirer dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. » On a commis des adultères. Même pas besoin de sauter là-dessus. Même pas besoin. Tu as déjà commis. Imaginez-vous, vous autres. Si on additionnait tout ça, des milliers de petites infidélités à l'amour, d'hésitations à pardonner, de gestes d'amour retenus, de meurtres de gens qu'on a tués dans notre tête et dans notre cœur, d'adultères qu'on a commis dans notre cœur. Si on additionnait tout ça, pour mettre ça dans la balance, ça compenserait amplement pour un seul gros péché apparent. Et même un meurtre. Mettez ça dans la balance, un meurtre, puis tous nos milliers de choses de l'additionner, bon, ça, c'est qu'il valerait pas mal, ça. Ça compenserait amplement. Jésus disait, «Votre justice humaine, elle filtre la mouche, la petite mouche, le moucheron, puis elle laisse passer le chameau. » Vous pensez qu'elle est juste, votre justice. Vous voyez, hein, vous voyez rien. Vous voyez juste, hein, la petite mouche, l'orage, l'ai vue, c'est ça. Puis le chameau passe à côté, puis personne ne l'achète. «Votre justice ne voit rien, et ne voit que la surface du mal. » Ça veut dire tout ça, ceci. Que le pharisien, la prostituée, le larron, l'ouvrier de la dernière heure, la brebis perdue, l'enfant ingrat, l'enfant prodigue, c'est toi, puis c'est moi, ça. C'est chacun de nous qui ne savons pas aimer. Chacun de nous qui ne savons pas aimer. On cherche toujours, quand on lit ces textes-là, la brebis perdue, on dit, ah, ça doit être qui, ça? On pense tout à quelqu'un d'autre que nous autres. C'est chacun de nous, ça, l'enfant prodigue. Ça parle de nous autres, là-dedans. Une chance que la justice de Dieu, c'est l'amour miséricordieux. Une chance, à vous, pensez à ça, vous autres, s'il fallait que Dieu soit comme nous autres, on serait tout mort. Ça serait fini, on serait tout mort. Une chance que la justice de Dieu, c'est l'amour miséricordieux. Et la parabole continue. Troisième personnage qui entre en scène. Oh, là, c'est pas n'importe qui. Le grand frère aîné. Wow, c'est quelqu'un de sérieux, ça, là. Grand frère aîné qui revient des champs. Hein? À l'élaborer. Lui, il travaille, lui. Il entend la musique, en pleine semaine, un mercredi, il entend la musique de fête, toi, hein? Le parté qui est dans la cabane, toi, qu'est-ce qui se passe là, toi, hein? Femmé les serviteurs, puis que c'est ça qui se passe en milieu de la semaine, j'ai même pas été averti. Les serviteurs, ils disent, hey, ton frère, là, tu sais, celui qui est afflaillé, flambé, tout l'héritage avec les prostituées, il est revenu, puis le père est tourné sur le table, hein? Il nous a dit de faire la fête, puis tout ça, puis tout est en l'envers. Hey, le fils aîné, le grand frère est en maudit, hein? Dit le texte. Il se met en colère. C'est pas juste. Et c'est vrai. Il a raison. C'est pas juste. C'est bien évident. C'est pas juste. C'est pas de la justice qu'il a, c'est de l'amour. Mais lui, il connaît pas ça. C'est de l'amour qu'il a, c'est pas de la justice. Mais il est fermé à ça, lui, l'amour. Il refuse d'entrer dans la fête. Il refuse d'entrer. Le texte poursuit. Le père sort. Le père sort pour aller le chercher, pas pour aller le chercher par un pleumot, puis il dit, hey, tu vas rentrer dans la fête, oui, tu vas pas. Non, non. Le père sort, dit le texte, et le prie. Imaginez-vous. C'est le père qui le prie. Hein? Sur la prière. On s'imagine prier Dieu. Hein? J'ai dit ça dans la première session. Hein? C'est une farce, notre prière, à côté de la prière de Dieu pour nous autres. Hein? Le père sort et le prie, le supplie d'entrer dans la fête. Hein? Dans l'amour et le pardon. Hein? C'est ça que ça veut dire. La fête, c'est l'amour, le symbole de l'amour. Hein? Juste une chose qui donne la fête, c'est l'amour. Et lui répond, et puis tu sais la réponse, naïve, hein? Je n'ai jamais commis de péché, moi, puis j'ai pas eu de fête comme ça. Hein? Hein? Imaginez vous autres, hein? Il pense qu'il n'a jamais fait de mal alors qu'il est péché. Hein? Mais ce n'est pas lui. Mais lui, bien sûr, il parle des gros péchés extérieurs apparents. Hein? Il n'a pas tué, il n'a pas volé. Hein? Tout ce qui paraît dans l'extérieur. Le Christ qui dénonçait ça à tour de bras devant les pharisiens en les traitant, hein? De sépulcre blanchi, des tombeaux, là, hein? Blanchi, doré. C'est bien beau à l'extérieur, mais vous êtes pourri à l'intérieur en surface de votre être. C'est pourri, là, hein? Allez plus loin un petit peu dans votre corps, là, hein? Extérieurement, vous agissez bien parce que vous avez psychologiquement un bon contrôle de vous autres, mais c'est pourri, hein, de penser mauvaises en vos corps. Ah oui, tout est en règle extérieurement. Il n'a pas tué, il n'a pas volé. À tous les soirs, il reste bien sage à la maison, écoute la TV. Il n'a jamais rien fait. Il a juste oublié un détail, par exemple. C'est d'aimer. N'oubliez ça. D'aimer et de pardonner à son frère. Ah non, il n'a jamais rien fait, hein? Il n'a jamais aimé non plus. Il n'a jamais pardonné non plus. Mais, voyez, hein, le Père pardonne aussi au fils aîné. Ça va loin, l'amour. Il pardonne aussi au fils aîné et il lui répond plein de tendresse, hein, cette phrase extraordinaire, hein. Mon enfant, mon enfant, t'es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, hein. La plus grande des déclarations d'amour. Je suis à toi. Et le Père continue de l'éviter à entrer dans l'amour, dans le pardon, hein, dans la noce du pardon. Tous les symboles qui sont là, les symboles de noce, hein, c'est la noce du pardon, hein. Le Père ne t'aime pas parce que t'es fin, t'es fine, t'es beau, t'es belle, que tu réalises des grandes choses, parce que t'aides les autres, tu rends service aux autres, tu observes la loi ou que tu penses que t'as jamais rien fait de mal. Le Père t'aime parce que t'es son enfant, point. Le reste, t'es bon coup ou t'es mauvais coup, il s'en fout, Dieu, complètement. Ça n'a aucun rapport. Il t'aime parce que t'es son enfant, point. La seule valeur que t'as aux yeux de Dieu, c'est que t'es son enfant, point. Il n'y en a pas d'autre. Une fois, je parlais comme ça du Père prodigue avec une personne qui avait été élevée dans le Jean Sénis, hein, les Pères. Une religion épouvantable. Puis, elle m'écoutait parler, puis moi, quand je parle de ça, je m'en porte tout le temps. Le Père prodigue, puis je parlais de tout ce que je viens de vous dire, hein. Puis, elle me regardait avec des yeux sceptiques, cette personne-là, hein, d'une religion stricte de peur, de morale, de traumatisante, là. Puis, elle me regardait avec des yeux froids, là, hein. Puis, elle attendait que j'arrête de parler. Et aussitôt, hein, que j'arrêtais de parler, elle me lance ceci comme une flèche, hein. Elle me dit, « Si Dieu, là, ton Dieu, il est tant amour que ça, là, comme tu dis, là, pourquoi qu'il envoie du monde à l'enfer? » Hein? Puis, elle me regardait avec des gros yeux, elle me dit, « Je t'ai eu, là, hein? Réponds-moi dans ça, toi. » Moi, quand quelqu'un me parle de l'enfer, je commence toujours par lui dire, « Ça, c'est un sujet brûlant, hein. Faut faire attention, hein. On parle de ça, c'est un sujet très brûlant, ça, l'enfer. » Je lui dis ceci, « Toi, enverrais-tu ton petit enfant en enfer? » Je savais qu'elle avait un enfant qu'elle aimait beaucoup, hein. « L'enverrais-tu, ton petit enfant qui aille fait n'importe quoi? L'enverrais-tu en enfer, toi? » Suite, elle me répond, « Non, je ne serais pas capable. Hein? Je l'aime trop. Quoi qu'il ait fait. Bien, j'ai dit, « Te crois-tu meilleur que Dieu? » Hein? « Toi, tu serais meilleur que Dieu. Dieu enverrait des gens en enfer. Puis toi, hein, tu es meilleur que Dieu. Tu ne serais pas capable de faire ça. Tu es plus amour que Dieu, toi? » Bien, j'ai dit, « Sais-tu c'est quoi l'enfer? » Je vais te le dire. « L'enfer, c'est la preuve ultime que Dieu est amour. » Mes amis, elle me regardait avec les yeux ronds comme il y en a qui me regardent présentement. Que c'est ça, ça faire là. Hein? « L'enfer, bien oui. C'est la preuve ultime que Dieu est amour, l'enfer. Il n'y a pas de preuve plus ultime que ça, que Dieu est amour. Pourquoi? Parce qu'il te laisse libre de choisir l'amour ou non. Il te laisse libre de choisir l'amour ou non. Nous autres, on voudrait rentrer le monde de force au ciel. On leur tordrait le bras. Tu vas rentrer là, toi, au ciel. Puis ça, ça sera une souffrance plus grande pour eux autres parce qu'ils ne le choisissent pas. Ce n'est pas leur choix, ça. On voudrait les forcer comme ça à entrer dans l'amour, nous autres. Un peu comme c'est véhiculé à... C'est loin de quelque chose d'horreur, ça. De comprendre ça. La liberté. Il nous laisse libre de choisir l'amour ou non. Écoutez, là. Le fils aîné qui est en colère, c'est lui qui ne veut pas entrer dans la fête. La fête qui est symbole du royaume de Dieu. Ce n'est pas le père qui l'empêche d'entrer. C'est lui qui ne veut pas entrer. Dieu le prie, le supplie d'entrer dans la fête. C'est lui qui se coupe de l'amour en ne pardonnant pas. C'est ça, l'enfer. C'est ça, l'enfer, se couper de l'amour. Ce n'est pas un lieu avec des flammes, l'enfer. C'est un état intérieur, un choix intérieur. Jamais, jamais, jamais Dieu n'envoie quelqu'un en enfer. Jamais va en enfer qui le veut. Qui le veut. Puis je dirais, moi, qu'il faut vouloir quelque chose de rare pour y aller à part de ça. Parce que Dieu fait tout ce qu'il peut, lui, pour qu'on entre dans son amour. Puis si tu as peur d'aller en enfer, il y en a des fois que j'ai rassé avec des gens, assez orgés surtout, qui voient la mort approchée puis je ne sais pas, ils ont fait des choses à travers. Ils ont peur puis tout ça. Moi, je lui dis, tu as peur d'aller en enfer, toi? Inquiète-toi pas, tu es sûr de ne pas y aller. Si tu as peur de y aller, toi, tu es sûr de ne pas y aller. Inquiète-toi pas de ça. Ceux qui y vont le choisissent librement. Le don de la liberté, ça va jusque-là. Dieu ne s'impose pas à nous autres. On a le choix. Ceux qui y vont le choisissent. De plus, écoutez bien ceci. Ça m'a tellement fait de bien quand j'ai découvert ça dans ma vie, moi, il y a 15 ans. Plusieurs grands mystiques nous disent qu'à notre mort, quand on meurt, le fameux jugement particulier, on a appris ça comme ta jeune, il y avait une espèce de jugement particulier. qu'est-ce que ça se fait? À notre mort, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à notre mort, tout l'être se ramasse. Tous nos morceaux comme ça se ramassent. Puis il y a un surcroît de lumière qui nous est donné. À temps donné que tout se ramasse. Et dans un surcroît de lumière, tu peux rechoisir l'amour. Oh mon Dieu! Moi, ça m'a... Assez fait de bien quand j'ai appris ça, entre autres de Marc Robin et d'autres mystiques dans la tradition chrétienne. Tu peux rechoisir l'amour parce que ta conscience est plus éclairée à ce moment-là, au-delà de tes blessures. Au-delà de tes blessures psychologiques qui t'empêchaient peut-être de bien choisir, de faire un bon choix. Mais au-delà de tes blessures dans un surcroît de lumière, tu peux librement rechoisir l'amour si tu veux. Ça fait du bien à s'enverser ça. C'est pas ça qu'avant de juger, puis qu'on est pour juger qui que ce soit de toute façon, quelqu'un qui se suicide ou quoi que ce soit qui arrive n'importe quoi à cause de grandes blessures psychologiques, à cause de drames intérieurs, d'angoisse insurmontable qu'on n'a jamais vécu, nous autres, on n'en a rien là-dedans. La personne au-delà de sa blessure peut rechoisir l'amour. Et le purgatoire, hé, wow, toi, ça existe ça, le purgatoire? Ah ben oui, t'es deux pieds dedans aujourd'hui. On est dedans, là. Le purgatoire, c'est tu sais quoi, le purgatoire? C'est pas compliqué, il va vous le dire après-midi. Le purgatoire, c'est le temps où tu brandes dans le manche. C'est ça, le purgatoire. C'est pas autre chose que ça. C'est le temps où tu brandes dans le manche, où tu hésites à croire à l'amour. Tu hésites à croire que ça existe à l'état pur, l'amour, puis ça s'appelle Dieu. Hein? Tant que tu ne redeviendras pas un petit enfant naïf qui croit à l'amour. Hein? Tu n'entreras pas dans l'amour. C'est ça, le purgatoire. Tout ça. Une espèce de temps qui est donné, au-delà de notre temps à nous autres, bien sûr, qui nous est donné, où on redevient un enfant comme ça. Ceux qui hésitent à croire à l'amour comme ça, qui finissent tranquillement par croire redevenir un enfant qui croit à l'amour. Thérèse de Lisieux qui parlait que de miséricorde. Toute sa vie, c'était ça, 24 ans. L'amour, je veux chanter éternellement l'amour miséricordieux. Dieu, ce n'est que l'amour, ce n'est que la miséricorde. Imaginez-vous, ça, c'est v'là un siècle. V'là 20 ans, 25 ans, 30 ans, les gens ne sont à poignés au Québec, dans notre religion. Mais v'là un siècle, imagine-toi en France, d'ailleurs, le janseniste au bout, elle, elle ne parlait que de l'amour. Dieu, c'est juste l'amour, c'est l'amour miséricordieux. Éternellement, je vais chanter la miséricorde de Dieu. Elle a été nommée maîtresse des novices, Thérèse de Lisieux. À un moment donné, elle avait une petite novice qui rentrait en communauté qui était bien janseniste, qui marchait sans peur. À un moment donné, la petite novice s'est choquée parce qu'elle était tannée d'entendre Thérèse parler toujours de l'amour, l'amour, l'amour miséricordieux. La petite novice, elle choque un jour puis elle disait à Thérèse, écoutez là, dans la Bible, il n'y a pas juste de l'amour dans la Bible, coudonc, il y a de la justice dans la Bible, c'est écrit. Le déluge, Chodon-Éricobard, le jugement dernier, c'est écrit dans la Bible, il n'y a pas seulement de la miséricorde, il y a de la justice, voyons donc. Thérèse lui a répondu ceci, écoutez ça puis vous méditerez là-dessus, vous autres. Thérèse lui répond ceci, la plus grande scène n'est en modernement. elle lui dit ceci, si tu veux de la justice, ben tu auras de la justice puis si tu veux de l'amour, tu auras de l'amour. Mets ça dans ta pipe. Elle n'a pas dit mets ça dans ta pipe, mais avec le point d'exclamation. Si tu veux de la justice, c'est ça que tu veux, ben tu vas être content parce que tu vas l'avoir, c'est ça, tu vas avoir ce que tu veux, mais si tu veux de l'amour, tu auras de l'amour. Qu'est-ce que tu veux? Méditer là-dessus. La plus grande scène n'est en modernement. Dieu est tellement amour qu'il te laisse libre de choisir ce que tu veux, autrement dit, de juger toi-même. Vous voyez? C'est toi le juge. Ça, c'est la grande surprise du jugement dernier. C'est ça la grande surprise du jugement dernier. C'est que c'est toi le juge. C'est ça, mes amis, le sens profond du fameux jugement dernier. D'après Saint-Jean. D'après Saint-Jean. Saint-Jean qui va toujours plus loin dans de la théologie profonde des choses. Saint-Jean, chapitre 3, versets 16 à 18. Si vous ne me croyez pas, vous irez méditer là-dessus. Je vous en lis un extrait. 3, chapitre 3, versets 16 à 18. Il nous dit le sens profond. C'est quoi? Du fameux jugement dernier. Tel est le jugement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui qui est l'amour ne se perde pas, mais est la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour le sauver. Qui croit en l'amour n'est pas jugé. Qui n'y croit pas est déjà jugé parce qu'il n'y croit pas. Tel est le jugement. Ça va loin, ça. Tel est le jugement. Si tu veux de l'amour, tu auras de l'amour. Si tu veux de la justice, tu auras de la justice. Ça va loin, ça. Qui croit en l'amour n'est pas jugé. Qui n'y croit pas est déjà jugé parce qu'il n'y croit pas. C'est toi le juge. Le père Augustin Balancin, un grand penseur chrétien, qui est allé très loin dans sa réflexion, très profond, un maître spirituel, il disait ceci, un vieux bonhomme, que les moralistes disent ce qu'ils voudront sur Dieu, qui parle de justice, d'exigence, de crainte, il dit, mon juge à moi, c'est celui qui tous les jours regardait à l'horizon si l'enfant prodigue lui revenait. Qui ne voudrait pas être jugé par lui? En tout cas, moi, c'est lui que je choisis, le père prodigue. Vous prendrez celui que vous voulez comme juge. En tout cas, moi, je ne prends pas de chance. Moi, c'est lui que je choisis. Pourquoi? Parce que, précisément, c'est le seul qui ne juge pas le père prodigue. Le seul qui ne juge pas mais qui te laisse libre de revenir. C'est le seul. Vous choisirez celui que vous voulez. Moi, je ne prends pas de chance. Moi, c'est lui que je veux voir en un après, à l'autre bord. Saint-Jacques nous dit une phrase dans une brévière extraordinaire, une petite phrase. Écoutez ça. La miséricorde se moque du jugement. La miséricorde se moque du jugement. C'est au-delà de ça. Il n'y a rien qui répugne le plus à l'amour que de juger. Ça, l'amour n'est pas capable. L'amour n'est pas capable de juger. C'est toi qui te juges toi-même face à l'amour. Ça, c'est tous les Vangiles de Jean. Tous les Vangiles de Jean. Le jugement qui est déjà commencé depuis la venue du Christ, vous savez. Déjà. Les derniers temps, c'est déjà la venue du Christ. Les derniers temps sont commencés dans la théologie de Saint-Jean. C'est toi qui te juges face à l'amour. Saint-Jean écrit « Celui qui a peur n'est pas encore parfait dans l'amour. » Vous savez, c'est ça qui se passe. Nous avons peur de Dieu, peur du jugement, alors que la vérité, voulez-vous que je vous la dise après-midi, la vérité sur le jugement, c'est ceci. C'est nous qui jugeons Dieu et très sévèrement à part de ça, en lui faisant un faux visage de monstrueux justicier assis sur son tribunal en haut qui condamne tout le monde. C'est nous autres qui le jugent en lui donnant un visage qu'il n'a jamais eu. Lui qui n'est que bonté, tendresse, douceur, amour, pardon à l'infini, on le juge très sévèrement en lui faisant un visage de monstrueux justicier comme ça. Puis s'il y en a qui doutent encore, qui vont me dire « Ah, peut-être que le Christ ne juge pas, mais le Père, lui, le Père, lui, je suis sûr qu'il juge. » Bien, Saint-Jean, chapitre 5, verset 22, nous le dit. Le Père ne juge personne. C'est ça. Ni le Fils, ni le Père. Le Père ne juge personne. Ils n'ont pas de temps à perdre, eux autres. Ils ont du temps que pour l'amour. et Dieu, lui, est tellement amour qu'il te laisse faire. Il te laisse libre de le concevoir comme tu veux. Imagine, si tu veux de la justice, tu auras de la justice. C'est ça que tu veux, tu vas être content. Si tu veux de l'amour, par exemple, tu auras de l'amour. Tu peux lui donner le visage que tu veux. Il ne se défendra jamais. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu pour lui faire un beau visage à ton Dieu? Qu'attends-tu? Un jour, une personne comme ça que je recevais, une personne très, très angoissée, me parlait de Dieu. Souvent, je demande aux gens pour les connaître de la meilleure façon, parle-moi de quel Dieu tu crois. Ça, c'est la meilleure façon de l'interdire. Elle me parlait de ce Dieu-là. J'en avais la chair de poule, un despote qui punissait, un sadique. Moi, j'en fais la peau. Je ne suis même plus capable d'entendre ça. À un moment donné, j'ai dit, arrête, arrête, j'en peux plus. J'ai dit, veux-tu que je te dise ce que j'en pense? Elle a eu le malheur de me dire oui. J'ai dit, toi, ce n'est pas à Dieu que tu crois, c'est au diable. Ce que tu viens de me décrire là, ce n'est pas Dieu, c'est le diable, ça. C'est comme ça, je le vois. Moi, c'est le diable, ça n'a aucun rapport avec Dieu. Jette-moi donc ça à la poubelle, ce Dieu-là. Il me semble que tu as plus d'allure que ça, toi. Essayez donc de choisir un Dieu qui a bien plus d'allure que ça. Voyons donc. Si tu veux de la justice, OK, tu auras de la justice, c'est ça que tu veux, mais si tu veux de l'amour, par exemple, tu auras de l'amour. Puis toi, tu es plus exigeant, exigeant. Si tu veux beaucoup d'amour, bien tu auras beaucoup d'amour. Puis si tu veux de l'amour à l'infini, que ça débarbe, que ça te sorte par les oreilles, tu en auras de l'amour puis ça te sortira par les oreilles. C'est ça le Dieu caché. Tel que tu peux le concevoir aujourd'hui, il te laisse libre de le concevoir comme tu veux. L'amour va jusque-là, mes amis. Ça va loin, c'est l'amour. Après une prédication sur le père prodigue comme ça au Cap de la Madeleine, je me souviens comme c'était ailleurs, il y a une femme qui vient me voir. Je ne sais pas si elle voulait me faire un compliment, mais elle a manqué son coup, croyalement. naïvement, je l'avoue, une vieille femme avec ses petits yeux brillants qui me regardait, elle avait tout écouté sur elle. Puis, elle me dit ceci, naïvement, elle me dit, « Et que j'aimerais ça, moi, si Dieu, il était aussi bon qu'il le dit. » Je vous jure. « Et que j'aimerais ça, s'il était aussi bon qu'il le dit. » Imaginez-vous ça. Imaginez. J'ai répondu tout de suite, « Madame, madame, j'espère de tout mon cœur qu'il ne sera pas juste bon comme j'ai dit. » J'espère de tout mon cœur qu'il ne sera pas juste bon. Imaginez. Moi, Alain Dumont, j'arriverai au ciel, je n'aurai pas de surprise, je dirais à Dieu, « Oh, je le savais que tu étais de même. » Imagine. L'amour infini. J'aurais tout vu ça, moi, « Hey, mon Dieu. » Puis, j'ai dit plus que ça, madame. Quand vous allez arriver au ciel, si vous mourrez avant moi, attendez-moi sur le bord de la porte, OK? Puis, savez-vous ce qui va se passer au ciel? Ça va être quoi, votre ciel, vous, là? Quand vous allez me voir monter les escaliers, ces nuages, pour arriver au ciel, aussitôt, vous allez me voir la bête monter pour entrer au ciel, vous allez vous mettre à rire. Pas lui. Hey, vous allez rire. Vous allez vous rouler ces nuages partout. Votre ciel, ça va être rire de moi tout le temps. Tout le temps, tout le temps, juste en me voyant en face. Et savez-vous pourquoi vous allez rire comme ça? Parce qu'en me voyant en face, vous allez vous rappeler cette fameuse prédication-là que j'avais faite sur Dieu, comment c'était insignifiant à côté de ce qu'il est, Dieu. Là, vous allez le voir. Vous allez, tellement ré, comment c'était insignifiant tout ce que j'avais belbussié sur Dieu à côté de ce qu'il est. Ça va être ça, votre ciel. Vous allez rire éternellement de moi. C'est ça, la réalité. Quand est-ce qu'on va lâcher notre petit Dieu ratatiné en conserve? On peut le posséder comme ça, notre petit Dieu tout ratatiné, à la mesure humaine. On dirait qu'on a peur qu'il nous dépasse, Dieu. On a peur qu'il aime plus que nous autres. C'est ça. On a peur qu'il aime plus que nous autres. On a peur de le voir trop beau, trop bon, comme si Dieu était moins grand que l'imagination humaine. C'est lui qui l'a créé, l'imagination humaine. Quand est-ce qu'on va lâcher notre petit Dieu? On dit, tu peux aimer, mais pas trop. Exagère pas quand même. Voyons donc. On fait la leçon à Dieu, des pauvres comme nous autres. Dieu, c'est l'amour infini. Il est infini ou il ne l'est pas. Branchez-vous. L'amour infini, il est infini ou il ne l'est pas. Ça se mesure-tu, ça, avec l'intelligence humaine de l'amour infini? Y a-tu quelqu'un ici qui est capable de mesurer ça, le cœur de Dieu? Ça va prendre un méchant galon, ça, pour mesurer ça. La grandeur du cœur de Dieu, l'amour infini, Dieu dépasse infiniment tout ce qu'on peut imaginer ou dire de lui. Voyons donc. On balbutie comme des enfants. Un des grands, les plus grands maîtres spirituels et théologiens de tous les temps le dit dans une façon incroyable. Écoutez ça, saint Thomas d'Aquin. saint Thomas d'Aquin, vous savez, qui a refusé de terminer sa somme théologique. C'est une œuvre inachevée. C'est une bibliothèque des gros livres. Tout, il a ramassé tout ce qui avait été écrit durant des siècles. Une synthèse comme ça, extraordinaire sur Dieu au Moyen-Âge. Saint Thomas d'Aquin a refusé de terminer ça, d'apporter une conclusion. Puis, il y avait trois, quatre secrétaires. C'est un génie. Il pouvait dicter, il n'y avait pas d'ordinateur, il dicterait des chapitres, un chapitre à un, un chapitre à l'autre, tout ça en même temps, l'un après l'autre, les autres écrivaient. Et, un de ses secrétaires l'achalait, Thomas, il faut que tu finisses ça. C'est le chef-d'oeuvre des chef-d'oeuvre en théologie. Il faut que tu, c'est colossal, il faut que tu finisses ton chef-d'oeuvre. Saint Thomas t'a rendu à la fin de sa vie à ce moment-là. Non, non. Il a répondu ceci à son secrétaire, un de ses secrétaires. Il lui a dit ceci. « Dieu me semble à présent de la paille et du foin. » Dit par le plus grand des théologiens de tous les temps, « Tout ce que j'ai écrit et dit sur Dieu me semble à présent de la paille et du foin. » Jeter ça au feu. C'est de la paille et du foin. Ça ne vaut rien. Saint Thomas t'a rendu plus loin. Il connaissait un peu plus Dieu. Il avait compris que c'est trop grand. Tout ce qu'on dit, c'est pratiquement blasphématoire à côté de ce qui peut être lui. Ça, c'est beau à entendre par le plus grand des théologiens de tous les temps. Au ciel, savez-vous ce qu'on va faire? Moi, je suis allé au ciel. Bien sûr, je suis descendu vous dire ça. Vous déniaisez, vous autres. Moi, je connais tout ça. Moi, je sais ce qu'on va faire au ciel. Je vais vous le dire après-midi. Vous n'aurez pas de surprise quand vous allez arriver. Au ciel, on va déboucher des cadeaux. C'est intéressant, ça? C'est ça qu'on va faire nous autres au ciel. On va déboucher des cadeaux. Tu vas arriver au ciel, et on va te donner un beau cadeau. Cette fois-là, il va être bien enveloppé. Extraordinaire. On va te dire ça, c'est ton ciel. Aime, mes amis. Tu vas avoir hâte de développer ça. Tu vas partir avec ton cadeau comme ça. Puis là, tu vas tout développer ça. Sais-tu ce qu'il va avoir dans ce cadeau-là? Il va avoir tout l'amour que tu as désiré durant toute ta vie. Aime, mes amis. Ce n'est pas pire, ça, comme cadeau. Tout l'amour que tu as désiré, que tu as eu soif que tu désirais avoir durant toute ta vie. Tu vas avoir ça dans le cadeau. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'au fond de la boîte, il va y avoir un autre cadeau. Ah bien, que c'est ça? Il y a une autre surprise dans le fond de la boîte. Toi, tu vas te dépêcher de développer ça. « Sais-tu ce qu'il va avoir dans ce deuxième cadeau-là? » Tout l'amour que tu n'as jamais que tu n'as jamais osé désiré. Tout l'amour que tu ne pensais même pas à désirer. Imagine-toi. Ce n'est pas pire ça aussi comme cadeau. Mais ça ne s'arrêtera pas là parce que dans le fond, cette boîte-là, il va y avoir un autre cadeau. Ça ne se peut pas. Tu vas développer le troisième cadeau comme ça. Sais-tu ce qu'il va y avoir dans ce boîte-là? Tout l'amour que ton Dieu a désiré pour toi. Ça, ce n'est pas pire ça aussi comme cadeau. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'au fond de la boîte, il va y avoir un autre cadeau. Et tout ton ciel, ça va être ça, d'aller de surprise en surprise. L'amour, ce n'est pas statique, le ciel, c'est la vie à l'état pur. On va être baigné dans l'amour et la vie et on va grandir, grandir, grandir à l'infini dans cet amour-là, développer des cadeaux. Ça va être ça, le ciel, éternellement. On n'épuisera jamais le mystère de l'amour, voyons donc. Jamais on n'épuisera pas le mystère de l'amour. C'est ça qui va être notre joie éternellement. Si Dieu, mes amis, nous montrait complètement son visage cet après-midi, savez-vous ce qui arriverait? On mourrait, dit la Bible. Pas de peur. On mourrait d'amour. On mourrait d'amour. Notre cœur sautait. Imaginez, toute l'amour, elle est un peu que créer l'énergie d'amour que tout crée. C'est plus que du nucléaire, ça-là, ça a tout créé. Cette énergie d'amour-là qu'on recevrait dans notre cœur d'un seul coup, le cœur débattrait à 50 000 tours, il sautrait à 1 000 morceaux, le cœur. C'est pour ça que Dieu est caché aussi. Pour nous apprivoiser le cœur, dilater, dilater, dilater. C'est ça le silence qu'il fait. Il dilate, il agrandit tranquillement. Pour rencontrer de plus en plus ce visage doux à l'infini et humble à l'infini. Oui, mon Dieu à moi, c'est le père prodigue. C'est ce père enfant qui ne connaît rien d'autre que l'amour. Il connaît rien d'autre que l'amour. Et qui n'a rien d'autre en lui que l'amour. Absolument rien d'autre en lui que l'amour. Oui, mais écoute, c'est bien beau ton affaire, mais écoute, il y a de l'intelligence en Dieu. Il n'y a pas juste l'amour, il y a l'intelligence. L'intelligence en Dieu, c'est l'intelligence de l'amour plein de délicatesse qui s'ingénie à comment je vais faire pour l'aimer. C'est ça l'intelligence en Dieu. Oui, mais écoute, il y a de la grandeur, il y a de la royauté en Dieu. C'est la grandeur et la royauté de l'amour, petit et humble. Oui, mais il y a de la majesté en Dieu. C'est la majesté de l'amour tout simple. Oui, mais il y a de la force, de la toute-puissance en Dieu. C'est la force et la toute-puissance de l'amour patient et doux à l'extrême. C'est ça sa force. Il est patient et doux à l'extrême. Oui, mais écoute, il y a de la justice, il y a de la vérité en Dieu. C'est la justice et la vérité de l'amour qui pardonne tout. C'est ça. Jamais tu ne trouveras en lui autre chose que de l'amour. Jamais. Et je termine par ceci. S'il y en a ici, après-midi, qui trouvent que je flaye trop, moi, t'exagères, là. Tu vois Dieu, ben trop bon, trop mou, trop faible pour les pécheurs. Voyons donc. Écoute, il y a une justice à quatre parts. Ça ne se peut pas, ça, là. Il n'y a pas une justice à quatre parts. Eh bien, je vous réponds ceci, moi, en terminant. Dites-vous bien qu'être faible par amour, ce n'est pas de la faiblesse. Être faible par amour, ce n'est pas de la faiblesse. En tout cas, ce que je suis sûr, moi, dans mon cœur d'enfant, c'est que Jésus en croix, lui, me donne raison. Jésus en croix, lui, me donne raison. Alors, on termine la session avec la dernière phrase de notre Père. « Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Ne nous soumets pas à la tentation. Bien sûr, je pense que c'est évident. La tentation ne vient pas de Dieu. C'est bien évident, hein? Comme dit Saint-Jacques dans cette Épître. Il nous dit, « Nous sommes tentés d'abord par nos propres désirs. » Intérieur. Par notre tête, souvent. C'est la tentation. « Et aussi par le tentateur lui-même. » L'esprit du mal dont parle Jésus à peu près 75 fois dans l'Évangile. Si on ne veut pas croire à ça, il va falloir arracher un méchant paquet de pages. L'esprit du mal qui n'est pas facile à cerner. Qu'est-ce que c'est, hein? Ce n'est pas le petit diable, là, avec une fourche au bout de la queue qui vient puis cosser, là. Ça, c'est l'imagerie du Moyen-Âge, hein. Un esprit, un esprit du mal qui peut nous tenter comme ça, hein. Mais c'est d'abord de nous-mêmes qu'on est tentés la plupart du temps. « Ne nous soumets pas à la tentation. » Ça veut dire, « Ne permets pas que nous soyons soumis à la tentation. » C'est-à-dire, « Donne-nous la lumière pour discerner la tentation. » Discerner entre ce qui vient de l'amour et conduit à l'amour et tout le reste. Parce qu'apparemment, à court terme, il y a bien des choses qui ressemblent à de l'amour et ce n'est pas de l'amour. Donne-nous de la lumière pour discerner ça, hein. Et enfin, donne-nous la force de passer à travers la tentation. L'esprit saint, hein, dans le fond, la lumière et la force de passer à travers, hein. Je me souviens d'une femme qui me disait, hein, elle dit, « Moi, quand j'ai des tentations, elle dit, « Je me ferme les yeux. » Hein, « J'ai des tentations. » Elle dit, « Je ne succombe pas, mais je les laisse passer bien tranquillement. » Mais je ne succombe pas, par exemple. « Délivre-nous du mal. » Comme on l'a vu, hein, c'est cet appel pour que Dieu vienne nous délivrer de tout mal, de toute tentation, de tout péché, de toute souffrance en les transformant en amour. C'est de cette façon-là qu'il nous délivre, hein. Et la meilleure façon d'être délivré du mal et de ne pas être soumis aux tentations, c'est bien sûr de se rapprocher de Dieu. En particulier dans les temps de silence, hein. C'est le Christ qui nous dit ça. « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. » Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Et comme par hasard, la pire tentation, celle qui revient le plus souvent, c'est la tentation de laisser tomber nos temps gratuits avec Dieu. Parce qu'on va dire, bon, ça donne quoi ces temps de silence-là, de prière? Je suis trop dans l'une. Ça donne rien, ça. Ça, c'est la pire tentation. Pourquoi c'est la pire? Parce que c'est là que nous pouvons puiser à chaque jour la force d'amour, les vitamines de l'esprit, si vous voulez, pour passer à travers toutes les autres. Sinon, je deviens vulnérable. Je n'ai pas de force spirituellement. Et là, je glisse partout. Ça, c'est la première tentation. C'est la plus néfaste pour notre vie spirituelle, la plus dangereuse parce que c'est celle qu'on se méfie le moins. Ça, on ne se méfie pas de ça. Laissez tomber nos temps de prière et de silence. On ne se méfie pas de ça. C'est là, c'est là qu'on faiblit. Le reste va suivre. Le reste, c'est juste des conséquences de ça. On va s'enforger partout après ça. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Demandons à l'amour de nous délivrer de cette tentation et de toutes les autres. Vous savez, ça aussi, c'est un mot piégé. Les tentations. De suite, on pense à sexe. Habituellement, tentation égale sexe. Mais il y en a bien d'autres tentations. Bien d'autres tentations. Il faut vous en donner juste une couple. En particulier, la tentation de ne pas pardonner tout à tous. Ça, c'est bien pire que toutes les tentations de sexe. Beaucoup plus profond. La tentation, il y en a mille et une, mon Dieu, de douter que Dieu m'aime pour ce que je suis. Douter de ça. Au-delà de mes bonnes actions, de mes mauvais coups. Simplement parce qu'il est mon père et que je suis son enfant. Tentation de douter de ça. La plus sournoise des tentations, celle d'avoir peur de Dieu. Ça, ça paralyse toute notre vie spirituelle. Oui, père, délivre-nous de toutes ces tentations qui se résument à une seule. La tentation de ne pas croire à l'amour. C'est ça, la tentation. De ne pas croire à l'amour. Si on ne croit pas à ça, on va s'enfarger partout après ça. On a peur de Dieu pour s'en éloigner. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation afin de découvrir que notre père, c'est l'amour. C'est un enfant d'amour plus jeune que chacun de nous. Plus jeune que chacun de nous. On se pense des fois jeune, nous autres, mais Dieu est plus jeune que chacun de nous parce que c'est un enfant d'amour. fait que jamais plus on en doute un seul instant. Délivre-nous de ce mal et que nous puissions enfin entrer définitivement dans ton cœur à toi. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage